Appui aux handicapés de l'OMI, clôture de la formation des personnes portant un handicap en installation des réseaux de système solaire domestique. La cérémonie de remise d'attestation de formation marquant la clôture du projet PAF en IRSSD s'est déroulée ce samedi 14 octobre 2023 au deuxième arrondissement de Porte-Nouveau. Cette cérémonie de clôture revêt une importance particulière. Elle marque la fin d'un chapitre inspirant de notre parcours commun vers un avenir plus lumineux et plus inclusif. C'est un moment pour refléter sur ce que nous avons accompli ensemble, pour honorer ceux qui ont contribué à ce succès et pour envisager les opportunités qui se dessinent à l'horizon. L'ONGAX, pour son idée philanthropique, n'est plus très loin de M. Thérésa qui affinait. Je cite Célébrer l'esprit de collaboration, d'inclusion, de détermination, il faut dire que la réussite du projet PAF en IRSSD a été possible grâce aux différents partenaires au financement de l'UNESCO. Mes remerciements vont aussi à l'UNESCO qui ne cesse de soutenir le Bénin dans le but de rendre ses citoyens heureux. Je ne peux pas m'empêcher de remercier les formateurs qui ont accepté transmettre le savoir-faire à des personnes qui ploient sous le pardeau de leur handicap. Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos partenaires, qu'ils soient gouvernementaux, locaux ou internationaux, pour leur soutien continu. Votre engagement envers l'inclusion, l'éducation et le développement durable a été un pilier fondamental de ce projet. Un merci tout particulier doit être adressé à l'UNESCO à travers la CNBU pour son soutien financier et technique UNESCO. Être handicapé n'est pas une fatalité, c'est bien ce que les bénéficiaires ont compris. Nous sommes très très contents de cette formation, car cette formation n'a pas été facile pour les personnes handicapées. Nous avons fait beaucoup de fonds et nous remercions très sincèrement les formateurs. Nous remercions vraiment l'UNESCO pour avoir financé ce projet pour les personnes handicapées, afin qu'ils deviennent des personnes autonomes, pour qu'ils puissent également être capables de faire l'installation par le soleil. Nous disons encore une fois merci aux formateurs pour nous avoir aidés, pour son encouragement, et nous voudrons que ce projet puisse durer dans le temps, car il va vraiment aider au développement des personnes handicapées. Merci beaucoup. Mes impressions sont très bonnes. Je dois avouer que c'est une formation à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Mais quand on m'a appelé, j'hésitais un peu avant de commencer. Mais quand j'y suis arrivé, j'avoue que j'ai été très heureux. J'ai été très soutenu même par la manière dont les formateurs avec leurs patients cellulés légendaires ont su nous transmettre leurs connaissances. Je crois que vous l'avez constaté avec nous, vous avez vu la joie sur le visage de ceux qui ont pu recevoir leurs attestations. Un appel de la présidente de l'ONG YACS à l'endroit du gouvernement. Nous souhaiterons que le gouvernement finance davantage ce projet pour que ces personnes puissent être installées. Les handicapés ne passent pas une fatale. Ok, les handicapés ne passent pas une fatale. Les handicapés ne passent pas une fatale.